Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le NFS Project et aujourd'hui nous sommes ici pour l'essai de la Porsche Panamera Turbo S une voiture qui, dès lors de sa sortie, aura suscité aussi bien le dégoût que l'enthousiasme auprès des fans Je vous ai découvert ça La Porsche Panamera, ça va être dur de faire un truc historique dessus parce qu'en fait, elle est sortie depuis 2009 et c'est le premier modèle de la marque à porter ce nom De plus, c'est la première fois qu'une Porsche peut être véritablement appelée comme une voiture familiale Même si, bon, à 80 000€, je pense pas qu'il y a grand monde qui va se la procurer outre les personnes plus ou moins fortunées On va être considéré plutôt comme une limousine Le nom de la Porsche Panamera vient d'une course perpétue de 1950 à 1955 au Mexique Elle a été nommée la Carrera Panamericana Cette course réunissait les plus grands constructeurs de la planète, dont Porsche Malheureusement, il faut savoir que le constructeur n'a jamais gagné la moindre course Si la course a été arrêtée en 1955, c'est à la suite d'un tragique accident qui aura fait tout de même 80 victimes, 80 spectateurs A la suite de cet accident, les autorités ont décidé d'arrêter cette course qui avait fait suffisamment de morts La course a été réintroduite en 1988 et donc chaque année, elle a lieu La gamme de la Panamera est d'ailleurs relativement importante Mais évidemment, dans les Transpidmos Haunted, nous nous retrouvons avec le véhicule le plus puissant de la gamme La Panamera Turbo S La Porsche Panamera Turbo S, c'est une voiture de 550 chevaux avec un plafond à 6 minutes en minute Un 0 à 100 en 3 secondes 0.8 Très très clément pour une limousine Et un prix de 170 000 euros A la portée de tous, évidemment Petite particularité du modèle C'est un V8 qui est sous le capot Chose assez particulière pour une Porsche Chez qui nous sommes habitués à en trouver un Flatis Bien évidemment, c'est une limousine L'habitacle est très accueillant Très luxueux Malgré le fait qu'elle soit considérée comme une voiture plutôt typée sport Avec 550 chevaux Je vous laisse supposer évidemment que l'intérêt est évidemment de l'avoir sous le capot Et donc je pense que vos passagers risqueraient d'être légèrement ballotés à l'arrière Mais bon, on s'en fout un peu de la limite Mais le problème des voitures type limousine Qui embarquent beaucoup d'équipements de haute technologie Et de matériaux relativement nobles Et plutôt lourds Lui impose donc d'avoir un poids relativement élevé Et qui dit poids élevé Dit en théorie Performance moins intéressante Et comportement plutôt massif Mais dans le jeu Est-ce qu'elle est si patot qu'elle devrait l'être ? Et bien on va réaliser le parking test Et puis on va voir ce que ça donne Alors là c'est parti Vous allez voir que je fais un chrono Qui m'a franchement étonné A l'heure actuelle où je fais le montage Je ne m'attendais vraiment pas A avoir fait péter un chrono pareil Il faut savoir qu'avec la Porsche Panamera Turbo S Je ne peux pas prendre des virages Plein pot Je ne peux pas rentrer dans le parking en drift Du fait qu'elle soit assez imposante Et qu'elle a un comportement assez particulier Je verrai ça avec vous un peu plus tard J'ai dû vraiment adapter ma conduite Et j'ai dû faire une dizaine de runs Vous allez voir que dans ce run là Franchement Je suis vraiment bien débrouillé J'ai maintenu une vitesse assez importante Dans les montées Là je suis à 85 km heure presque J'ai vraiment tout fait pour maintenir une grosse vitesse Une sortie de virage très importante Pour gratter quelques secondes Et boum Ou moins de 35 secondes Je m'approche presque de la 911 carrière à S Ouais bon d'accord Elle a fait 35 secondes pile C'est comme si j'avais fait exprès Sauf que non C'est du pur hasard Derrière le saut est de 91,3 mètres Et j'ai percé le panneau A 144 km heure Et là franchement Je ne sais pas vous Mais moi je suis vraiment surpris Allez on s'attaque maintenant à l'accélération test Vous allez voir Que là encore Ça s'est plutôt bien débrouillé Franchement J'étais plutôt surpris Actuellement vous voyez Donc que je Vous montre clairement Que la voiture est de série J'ai rien modifié Tout est par défaut Et donc on va réaliser ce test Qui est assez représentatif Des performances d'accélération du véhicule Du moindre sur le bitume Et vous allez voir Pour une limousine Ça accélère plutôt fort la connerie Même si à première vue Elle a l'air assez Pas l'air d'accélérer si fort Dans la réalité Quand on calcule On se rend compte qu'elle est Qu'elle accélère plutôt fort Par exemple Vous allez voir Et voilà c'est parti Vous voyez d'ailleurs Que les roues patinent sacrément Sur les 100 premiers kmh Vous allez voir franchement Clac 6 secondes 22 Elle bat la Porsche Carrera S Et le 0 à 100 Est en 4 secondes 4 Et une fois de plus Elle bat la Porsche Carrera S Oui Ce gros tas de ferraille Bat la Porsche Carrera S Et d'ailleurs La première voiture A réussir à arracher le panneau Je trouve ça vraiment Très impressionnant Je m'attendais vraiment pas Des résultats pareils Parce que pourtant Quand on l'utilise Je suis sûr qu'on ne sont pas vraiment Les 4 secondes 4 C'est vraiment super impressionnant Mais bon Si on jouit une voiture Seulement par ses caractéristiques techniques Je vous assure Que toutes les voitures Seront vraiment très intéressantes Mais dans la réalité Son plus gros défaut Est clairement Son comportement Lourd Vraiment lourd En particulier Son dérapage Quand la voiture dérape Elle part énormément A l'extérieur Ce qui m'a vraiment Énormément compliqué Moi Le test du parking Il faut savoir Qu'en entrant en parking J'utilisais toujours Un petit coup de frein à main Pour y être gratté A quelques millième Et là Je ne pouvais pas le faire Avec la Porsche Car dès que j'ai bêté Le coup de frein à main Elle fonçait En dérapage Dans le mur Opposé A celui dans lequel j'entrais Et donc C'était assez compliqué Donc oui La voiture est performante Mais son comportement Laisse franchement désirer Quand la voiture Est proposée Par défaut Le comportement est lourd Elle a un temps de réaction Relativement élevé Et puis tout simplement Le dérapage Est assez compliqué A gérer Dans les petites zones On peut dire C'est vraiment Une voiture faite Pour l'autoroute Elle est bonne Pour l'autoroute Et c'est à peu près tout En gros Il ne faut pas chercher A l'emmener Sur du hors terrain Ce n'est pas trop son truc Et surtout Il ne faut pas s'amuser Enfin quoi que Ça peut aller Mais il ne faut surtout pas Essayer d'aller l'emmener Dans les petites ruelles Et tout ça Alors là Vous allez bien rayer La peinture Et même plus Bon alors Déjà Niveau pneu Je vous conseille très fortement Des sticks Parce que vous allez Plus souvent les utiliser En nitro Mettez un boost Toujours pratique De avoir un petit élan En sortie de virage Pour le châssis Il est très très fortement De conseiller en alléger Pour la carrosserie Il faut mettre Une protection anti-choc Pour améliorer son comportement Que je trouve déplorable Même si statistiquement Elle n'est pas si mauvaise Et pour finir La transmission Une boîte courte Je n'ai même pas cherché A débloquer la longue Puisqu'elle est vraiment Ultra intéressante Et mettre une boîte courte Pro Va simplement Désactiver L'effet néfaste Qu'elle a de base Donc vous allez avoir Une boîte Bien plus courte Et une voiture Qui va aller à des pointes De vitesse Aussi intéressantes Car oui La relance du véhicule Même si elle est performante La relance est vraiment lente On prend beaucoup de temps A effectuer ces relances Ce qui casse un peu Le rythme Et freiner de la voiture Tel qu'elle aurait dû l'être En théorie Alors voici la fiche technique De la Porsche Panamera Turbo S Que j'ai nommée D'ailleurs la double face Parce qu'elle est aussi Dégueulasse A conduire Que performante Ah oui La Porsche On ne peut pas faire Deux choses à la fois Malheureusement Celle-ci C'est la puissance Au détriment du comportement Un 0 à 100 4 secondes 4 Les preuves du parking En 35 secondes A une seconde Près De la Carrera S La vitesse A 144 kmh Et le saut Est de 91,3 mètres Derrière L'épreuve d'accélération Quant à elle Est très réussie Vu qu'elle réussit En 6 secondes Et 22 centièmes Et là encore Eh ben Elle a su surprendre La Carrera S En la battant Et oui Bon bah C'est des performances Pour lui Mais bon Que voulez-vous Oui La configuration Que je vous propose N'est pas forcément Adaptée Aux véhicules de base Car c'est plutôt Une voiture Qui aime bien Mettre des takedowns C'est un peu La seule chose Qu'elle sait faire Parce que dès qu'elle a des virages Elle va passer dans le décor Donc dès qu'elle a une ligne droite Il faut en profiter Et le fait D'avoir mis une configuration Qui réagisse beaucoup mieux Que la voiture de base Avec une boîte courte pro Entre autres Va faire que vous allez Rapidement atteindre Votre vitesse De croisière Et grappiller Progressivement Vers les 300 kmh Et votre voiture Va enfin avoir Un intérêt Que je trouve Que la panamera de base Elle n'a pas de réel intérêt Si ce n'est Qu'elle roule vite Sur l'autoroute L'idée Car oui L'autoroute c'est bien beau Mais bon Dans l'autoroute Elle ne sait pas faire grand chose Comme je vous l'ai dit Donc autant essayer De profiter De cette puissance Que vous avez Sur la voiture En l'équipant Donc d'améliorations Qui ne peuvent Qu'augmenter Leur accélération La relance Et la vitesse de pointe Même si la boîte courte Pro Par défaut N'améliore pas La vitesse de pointe Après Elle en met La vitesse de pointe Par défaut Et le fait de mettre D'autres kits Qui améliorent La vitesse de pointe Au final En s'auto Avec une vitesse de pointe Plus élevée Une meilleure accélération Ce qui est extrêmement pratique Pour mettre des takedown La voiture est assez résistante Il n'y a aucun soucis La terre Ce n'est pas trop son truc Mais elle peut y aller Et voilà C'est surtout une voiture En fait Pour mettre des takedown Sur l'autoroute C'est du bonheur Dans les villes C'est un petit peu Plus compliqué Donc voilà A déconseiller en ville Donc c'est le dernier épisode Consacré aux Porsche Oui Il y a La Porsche Que l'on débloque En Most Wanted Mais les Most Wanted Je me les garde Pour la fin Une fois que j'ai retesté Tous les véhicules Hors éventuel DLC Je m'attaquerai Aux véhicules De la liste Most Wanted Donc officiellement On peut dire Que chez moi Les Porsche C'est terminé Et je vais être franc Avec vous Pour moi La meilleure Porsche C'est la Carrera S Car oui Elle est moins performante Que la Porsche Panamera Turbo S C'est pas faux Mais bon Ça se joue Au centième Ou au millième Donc au fond Il n'y a pas grand chose De différent Et puis le comportement De la Carrera S C'est tellement mieux Moi Mille fois mieux C'est ouf Même pas calculable Ensuite pour moi En deuxième On mettrait Tout simplement La Porsche 911 Turbo 3 litres Parce que C'est une voiture Très agréable A piloter Un comportement Qui est franchement Fun Et des performances Pour un véhicule Relativement daté Qui sont très honorables Et en dernière Je mettrai La Panamera S Qui Bon oui C'est vrai Qu'elle est bonne Elle a une bonne performance Elle se débrouille Très bien A ce niveau là Il n'y a pas de soucis Mais Elle a un comportement Qui est juste dégueulasse Si vous ne l'avez jamais essayé Ou si vous avez juste Roulé quelques kilomètres Avec Faites des courses avec Et vous allez voir que Quand vous passez de la Porsche Carrera S A la Panamera Vous comprenez un peu Pourquoi j'allais en tant que Troisième Dans ma liste Des Porsche Je vais faire ensuite Une liste générale De tous les véhicules De Nissan Speed Most Wanted Et Je prendrai dans cette liste Uniquement Le meilleur véhicule De la marque Par exemple Je ne vais pas classer Dans ma liste Toutes les Porsche Je vais juste prendre La Carrera S Et la comparer Aux autres Meilleurs véhicules De chaque marque Et dans le cas Ou dans la marque Il n'y a qu'un seul véhicule Je prendrai L'unique véhicule disponible J'espère que cet épisode Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A mettre un pouce Leur Un commentaire Pour me soutenir Et partager les vidéos C'est le meilleur moyen De me m'aider Car oui Il n'existe aucune chaîne communautaire Il n'y a aucun moyen De me développer Par de l'aide Il faut vraiment que je me débrouille Pour mes propres moyens Et il n'y a que vous Qui puissiez m'aider Car j'ai beau faire Pas mal de travail Passé beaucoup de temps Malheureusement J'ai beaucoup de mal A développer la chaîne Donc voilà On se rende pour Deux futurs épisodes Sur une voiture Qui est pour l'instant Top secret Vous verrez Jean J Sachez que c'est L'une des plus grandes Concurrentes Des Porsche C'est celle un peu Qui fait de l'ombre Au Porsche actuellement Et elle a un étrange Rapport avec On pseudo Youtube Ouais j'aurais peut-être Dit un peu trop là Je peux se deviner Avec elle c'est Allez bye tout le monde